Musique On est vendredi, le dernier jour de la semaine, il est exactement à 9h du matin. Les trois grands regards de décembre, de vidéo challenge, etc. sur l'ordinateur. Angelina se réveille à son aise. Visiblement, elle profite de son lit. Donc voilà, voilà, je viens de finir de déjeuner aussi. Et j'étais m'habillée. Je suis habillée dans une tenue assez cool. Là, c'est des gilets que j'aime encore bien. On va tirer un petit shirt comme ça et un legging avec un trou. Donc du coup, voilà, parce que je reste à raison, je ne vais pas commencer à m'habiller. Je vais de m'habiller bien. Et après, si, on se fait un petit maquillage potable. Et voilà. Donc aujourd'hui, comme tous les jours, je vais changer la litière, faire la vaisselle, la ranger, ramasser ce qui traîne un peu à gauche et à droite, et passer un coup d'aspirateur. J'hésite à faire le sol. Je ne sais pas si je le fais aujourd'hui ou si je le fais mardi. Parce que ce week-end, il va y avoir la chasse, il va y avoir chez moi. Donc les enfants vont souvent rentrer et sortir, etc. Donc je vais avoir un petit peu mieux. L'état n'est pas horrible à ce point-là. Il y a juste un trou de nos bureaux. Donc on a mis le trou de nos bureaux. Parce que comme je vous l'ai dit, on a des enfants. Donc安ina avait regardé Pelle-Papille et avait fait tomber son gobelet. Et les autres ont mangé des eaux au chocolat. Et c'est un peu le bordel dans tout le monde. Donc voilà. Donc à mon avis, je vais faire le tout du bureau aujourd'hui. Ce soir, il y a un changement de programme au niveau du menu. Puisqu'on a fait les cabinets hier pour que ce soit jaune avec les pommes de terre. aujourd'hui on fait des chipolatas à la place avec l'haricots verts donc il y a eu un changement de un périmétrage au niveau alimentaire donc aujourd'hui ce sera des chipolatas des haricots verts et du riz désolé le défi jaune a évidemment permettez un petit peu les choses donc ça reste la même la même viande les légumes ne change pas énormément c'est juste c'est juste ça qui change demain c'est normalement la chasse aux oeufs finalement s'il n'y a pas de souci au niveau toujours la même chose ma grand mère qui qui n'est qui m'asse c'est la fin et donc on espère que on pourra demain quand même faire la chasse aux oeufs et le petit barbecue et profiter ne pas qu'elle bouge sans trop les perturber on verra donc voilà sinon donc le demain donc c'est censé être ça sur deux c'est ma maman et le premier barbecue de la saison donc voilà on ouvre le premier barbecue ça y est je suis contente donc voilà je vous reprends parce que j'ai découpé on est réveillé donc je viens de descendre enfin pas pour moi je viens d'aller sur l'entrée je viens d'un descendre sa chambre un accord voilà c'est pas fait pas en temps de sens là on s'est compris et donc du coup après j'en ai profité pour lui faire son petit bibi de lait et j'en ai profité pour mettre la litière au chat comme ça c'était déjà une bonne chose de fait et donc voilà pour ce qui est du cdi ça y est il est là je vais juste mettre une enveloppe comme ça sur le dessus pour cacher évidemment notre notre nom il est là il est là il est fait il est signé donc voilà j'ai juste une enveloppe pour cacher le nom de la firme évidemment le nom du patron est parce que je peux pas donner des noms comme ça les gens donc voilà 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 respecter quand même à son youtube comme vous le voyez les chats partout sur la forme donc je vais comme je vous l'ai dit ranger un petit peu de bâtre à la salle ce genre de petites choses là n'est pas très intéressante sur la journée ouvrir les volets pour faire entrer un peu de luminosité parce qu'ils sont encore sont toujours fermés il y a toujours le sac de chez lidl parce que mon chéri était les ferrières des courses m'ont fait trois bros nous avons montré c'était du pain de la litière des croquettes pour les chambres crème bien intéressant du coup voilà le cdi il est signé il paraît que justement j'ai jamais eu ça dans ma vie le patron de mon mari a une assurance qui couvre évidemment dimitri gratuitement qui s'appelle l'agent insurance pour ce qui est de l'hospitalisation donc c'est une assurance complémentaire qui rembourse tout ce qui est frais d'hospitalisation et exactement tout 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 donc voilà et donc on pourrait moi et les enfants pour moi 21 euros les enfants 10 euros par mois être assuré pour l'hospitalisation et les frais de santé liés à l'hospitalisation donc du coup on était un peu intéressé parce qu'on disait que ça faisait à peu près une soixantaine d'euros par mois qui serait retiré évidemment directement du salaire de dimitri et donc on n'aurait pas besoin de penser qu'il faut payer parce que là nous on a la mutuelle mais tout à fait basique donc à 39 euros des donc voilà mais on se dit que si on pouvait avoir ce que vous connaissez bien que vous les moyens financiers que nous avons jusqu'à présent puisque on était au chômage avec un seul chômage je précise parce que moi je je n'ai pas on avait pris le minimum pour être remboursé dès qu'il est dans le gymna et les choses ainsi mais on n'avait pas pris l'assurance complémentaire de notre mutuelle et puis on se dit que si en fait c'est débité directement on doit pas penser à la payer donc on n'aurait pas besoin de penser à payer etc et on aurait donc une assurance complémentaire je sais pas ce que vous en pensez en dites moi en commentaire si vous travaillez si vos patrons ont ce genre d'assurance qui couvre pour une somme comme ça de 20 euros par mois la famille et 10 euros pour les enfants parce qu'on se dit que ça serait pas mal on devrait pas penser à payer c'est débité tout de suite du salaire de dimitri pour moi les enfants dimitri évidemment c'est gratuit puisque c'est pris en charge par son employeur et c'est une assurance complémentaire hospitalisation on va dire ça comme ça je me dis que j'ai quand même quatre enfants qui sont en bas âge je parle peut-être moi d'en faire un cinquième et c'est donc ça serait cool de pouvoir se dire que tout est pris en charge par cette assurance là et que on rentre à l'hôpital entre guillemets rassuré au niveau remboursement et au niveau prise donc voilà donc dites moi un petit peu si vous avez ce genre ce genre d'assurance complémentaire au niveau du boulot si vous connaissez un petit peu parce que nous c'est la première fois qu'on propose enfin qu'on propose pour la famille parce qu'évidemment dimitri a toujours été sur l'assurance de son boulot ce qui est logique mais donc dites moi un petit peu dans les commentaires je crois ce que ce que vous avez ça aussi est ce que vous pensez justement de ces assurances complémentaires voilà donc c'était la petite parenthèse en tout cas tous est très bien passé hier la première rencontre avec le grand patron s'est hyper bien passé et donc on est très très heureux tout est bien que là maintenant on a d'ailleurs ça se voit déjà mon visage je suis déjà plus épanouie et il y a déjà moins de rides et moi je suis moins inquiétée parce que notre avenir financier est assuré maintenant donc pour ce qui est de la suite Angelina est réveillée elle est devant son pays donc voilà on va faire toutes les démarches aussi pour mardi je somme déjà au PMS de notre ville pour pouvoir faire le test et puis je vais sonner aussi donc à Libramont chez le neurochirurgien qui va s'occuper d'Angelina une neurochirurgienne pédiatre qui va s'occuper d'Angelina donc je vais lui sonner aussi pour prendre rendez-vous à Libramont comme ça mon chéri peut poser ses dates pour ces deux rendez-vous là on attend toujours des nouvelles aussi pour les allocations familiales on a beaucoup de nouvelles on doit être vu par un médecin conseil il paraît maintenant c'est vrai que moi j'ai tardé beaucoup tous les gens autour de moi m'ont dit oui faut le demander faut le demander j'ai tardé beaucoup pour cette histoire d'location majorie il fallait le temps évidemment comme je vous l'ai dit d'accepter quand on a un enfant handicapé d'accepter de faire le deuil de beaucoup de choses c'est compliqué dans ces cas là de se dire qu'il y a toutes ces démarches là en plus à faire donc voilà donc moi je vais arrêter de blablater parce que ça fait quand même trois fois trois fois presque trois fois trois quatre minutes que je vous blablette je reprends à 11h du matin toute la veste elle est faite tout est rangé j'ai remis des croquettes dans les distributeurs à croquettes des chats vous voyez j'ai brossé partout le soleil bien mes contrats j'ai donné un petit coup de l'oxe sur les meubles j'ai remis les portes pers à leur place parce que j'aime pas conserver ce plastique moi donc voilà j'ai changé Angelina puisqu'elle est toujours dans ses ponts pers avec son petit souci de santé il y a trois ans mais il a toujours dans les ponts pers j'ai nourri les kakariki pour pas qu'ils crient j'ai nourri les chats j'ai rangé le salon j'ai voilà je vais bien avancer dans tout ça j'ai ramassé tous mes tas de crasses les grosses crasses qui traînaient par terre qui ne passeraient pas l'aspirateur l'aspirateur est en mode charge comme ça je vais pouvoir passer un coup pour dire de ramasser les petites poussières les petites graines de les oiseaux etc un peu partout les grands regarde les vidéos toujours la même chose sur Fortnite et challenge pour Zoé et Angelina est par terre et elle joue à la cuisine que j'aurai pris je pense que c'était c'est mon cas je vais vous montrer ça madame joue par terre tu dis bonjour tu dis bonjour tu dis bonjour non elle est prise par son jeu donc voilà elle est par terre vous voyez devant la cuisine elle commence à mon avis elle est fatiguée donc je pense qu'elle va manger un petit bout et elle va aller au deux dos donc voilà je vous reprends aussi parce que ma chérie Nathalie a trouvé enfin notre pâte à milka je vous montre elle m'a pris deux pots de pâte à milka merci ma chérie parce que quand j'avais été faire des courses la dernière fois il n'y en avait plus et donc du coup là tout de suite elle m'envoie un message on m'a dit il y a de la pâte à milka est-ce que je te reprends je dis ah ouais 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 donc voilà donc c'est la fameuse pâte à milka que j'avais d'ailleurs fait un retour dessus aussi dans les produits finis elle l'aime elle est excellente donc voilà avec le petit écureuil mais bien sûr j'adore cette pub donc voilà 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 je viens de me faire plaisir j'ai mangé deux pires de pâte à milka avec du café faut pas dire donc voilà voilà mes enfants se sont fait plaisir aussi en tout cas zoé c'est quoi c'est de la pâte à milka on est très chocolat on adore le chocolat à la maison voilà donc là je me suis dit que j'allais vous montrer les petits petits pots il y en a deux de gros comme ça donc voilà donc voilà j'ai fait m'attendre à la sieste parce que vous entendez les enfants c'est l'ambiance générale de ma maison je suis habituée moi je suis habituée de les entendre crier et pleurer ma maman fait moins de bruit votre soeur fait la sieste donc voilà j'étais maintenant à la sieste parce qu'elle pleure michelle en avait mal elle était fatiguée bonjour ce que t'arrêterais pas de te le manger au gervais parce qu'après il n'a plus la semaine prochaine il n'a plus rien je ne fais pas les courses avant la vie 29 ans tant pis pour toi et donc voilà du coup je vais te mettre Angéna au lit j'ai été ramassé encore un petit peu dans le dressing qui commence à prendre tout doucement si vous avez arrêté de mettre le désordre et de retourner tout ça vous arrange moi je vais encore te retrouver tes habits par terre au lieu de les mettre au lynchal tu les mets par terre dans le dressing je vais encore te trouver ta garde-robe grande ouverte et puis tu râleras encore parce que les chambres ont été dedans et les deux sacs que j'avais fait de tri vont encore tout coûter par terre donc l'accès au dressing t'es interdit donc voilà donc là il y a une machine qui sèche et une qui tourne la cuisine est remise en orte il restera juste à sortir le sac poubelle mais j'attends que les poubelliers soient passés parce que la poubelle est bien remplie les animaux toussus à manger Angéna écroule dans son lit ça fait du bien on a un peu de calme du coup ça va le calme en ce moment elle pète moins de crise qu'avant parce que avant c'était compliqué avant elle pétait des crises tout le temps et ici maintenant elle commence à savoir un peu gérer elle commence à savoir bouger à quatre pattes etc donc c'est un peu moins compliqué ça reste quand même évidemment parce qu'il faut continuer à la porter maintenant donc là il fait calme donc là je bois un petit café et puis après je vais essayer de voir si je peux repasser un petit peu ce genre de choses quoi essayer de repasser encore un peu essayer de voir s'il y a encore des calçons les chaussettes il y en a des choses comme ça qu'on peut ranger tout de suite dans les armoires de la salle de bain une journée plutôt calme voilà j'ai sorti les chipolatas pour ce soir ça sera du riz et j'ai des haricots verts dans le conjoncture que j'ai acheté chez vous donc ça sera ça pour souper avec des petits oignons au dos ça me croit bien pour ce qui est de la suite si vous venez nous revendre n'oubliez pas de vous abonner oui aujourd'hui je suis un peu moins un peu moins fofolle que d'habitude j'en suis j'ai beaucoup de choses à faire je réfléchis à plein de choses donc voilà venez nombreux venez vous abonner donc je vous reprends il est 15h40 on est dehors donc il fait super bon et donc on a commencé à mettre à l'extérieur comme vous le voyez et donc je vous montre mon jardin à l'extérieur donc voilà on a remis tout oulala il y a du soleil on a remis tout en porte les petits papillons sont ici j'ai remis également des petites fleurs ici des fausses fleurs vertes donc voilà je vais vous tourner ce sera beaucoup plus simple on a Zoé qui est là donc voilà ça c'est mon petit paradis à moi j'adore venir ici donc voilà c'est mon jardin à l'extérieur bon qu'est-ce qu'il y a bébé ? donc voilà on commence à remettre tout en ordre mon chéri a tendu oui je suis là mêlette mon chéri a tendu jardin on a remis les gold foot et on doit aller de l'avant pour les meubles d'extérieur ça ne l'a pas encore fait on a refait le petit barter qui a bien souffert cet hiver et donc on va devoir mettre Zoé qui fait du patin et on va devoir oui Angélina tu vas faire dodo tu es fatiguée et on a donc remis tout en horte et je vais aller mettre Angélina à la sieste voilà voilà donc on est dehors il fait super bon je vais aller mettre Angélina à le dodo parce qu'elle est très fatiguée et elle pleure donc voilà ici mon grand jardin parce qu'il est assez grand je vais vous montrer l'autre partie donc voilà il y a les gold foot des garçons et donc ça va jusque là au bout comme vous voyez on a vu sur les vaches et le champ donc voilà ça c'est tout l'extérieur de chez nous et on a l'autre partie mais elle n'est pas tendue ici parce qu'on va faire la chasse aux oeufs et donc on va utiliser l'herbe qui est un peu plus haute ici voilà pour faire la chasse aux oeufs dimanche donc on est en train de tout remettre je suis essoufflée parce qu'on travaille on remet une amorte avec mon chéri donc il resterait à laver les meubles d'extérieur et ma fille qui me fait un câlin voilà donc on va terminer sur cette belle image de ma fille et moi qui faisions un câlin tu regardes là voilà et on vous dit à demain n'hésitez pas à vous abonner mettez un pouce vers le haut et mettez des commentaires mettez des commentaires un pouce vers le haut n'hésitez pas à vous abonner à me retrouver dans notre autre vidéo on vous retrouve demain dans notre daily vlog à demain faites péter les likes voilà faites péter les likes à demain